bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec faites vos yaourts maison c'est simple et pas cher alors je vais pas vous expliquer comment faire des grandes recettes imaginez vous recevez vos invités vos enfants vous faites manger vos propres yaourts c'est absolument génial alors combien ça coûte cette yaourtière vous avez sept pots environ 150 grammes il faut un litre de lait je suis parti de la base donc attention j'ai utilisé des ferments j'ai été chez mon pharmacien dans le village où je vis j'ai été chercher des ferments j'ai mis des ferments activés dans un peu de lait plus ou moins aller un trois quarts de tasse j'ai mis mes ferments s'activer dans le lait et je les ai introduits dans un litre de lait je vais le faire pardon donc en fait un litre de lait c'est environ en moyenne évidemment un euro un euro dix un euro vingt le litre de lait donc avec ça on sait faire 7 yaourts de 150 grammes alors faites le calcul par vous même regardez les yaourts que vous achetez en grande surface allez on va donner un exemple quand même pour se mouiller on a 8 yaourts pour 2 euros 2,20 donc imaginez que pour la moitié vous faites un petit peu plus de yaourts et en plus ils sont faits maison donc ça c'est quand même super important vous savez contrôler vous même ce que vous faites alors au niveau de l'appareil on dit yaourtière en france on dit également yogourtière en suisse et au québec je sais qu'on nous suit également là bas donc c'est sympa d'utiliser les mêmes termes première opération comme je vous disais on met activer les ferments de nouveau je suis parti de zéro une autre technique existe évidemment donc les ferments faut pas en racheter à chaque fois vous vous en doutez c'est la première fois après vous avez 7 yaourts à la maison vous en mangez 6 le dernier vous le gardez pas trop longtemps ça se conserve entre 7 et 10 jours plus ou moins ok quand vous remettez chauffer un litre de lait pour l'essai pour les yaourts suivants vous battez un de vos yaourts et vous le réintroduisez dedans donc en fait à la fin vous n'achetez qu'une seule fois les ferments ok et donc vous réintroduisez chaque fois un de vos yaourts pour recommencer le yaourt donc vous ne devez pas racheter de ferments et donc vous recommencez sans cesse alors après un certain nombre d'utilisation vous devrez peut-être acheter des ferments ok j'en ai fait environ 25 30 fois à la maison quand j'ai dû préparer cette vidéo j'ai pas racheter de ferments j'ai moi j'ai montré bon la marque 1 vous allez trouver ça chez vous c'est donc des ferments pour faire des yaourts alors c'est parti un litre de lait entier pourquoi j'utilise du lait entier chacun fait ça recette j'aime des yaourts un petit peu plus ferme on va mettre chauffer entre 42 et 45 degrés on utilise un thermomètre quand c'est chaud j'enlève du feu et j'ai introduit mais fermant à l'intérieur c'est parti on doit chauffer entre 42 et 45 degrés surveillez bien ça va très très vite également pensez bien à ce que vos pots soient propres et secs ça c'est important on travaille toujours avec du lait vous connaissez ma mon discours à ce niveau là quand on travaille avec du lait il faut toujours énormément de propreté voilà il ne faut pas le faire monter à l'ébullition à ébullition vous avez compris voilà 42 degrés on peut s'interrompre terminé donc mais fermant comme je vous le disais se sont activés alors suivez aussi le mode d'emploi tout simplement de des fermants je pense que certainement je connais pas tous les fermants j'ai suivi simplement ce que m'indiquait le mode d'emploi mais fermement il me disait de les activer dans le lait qu'on allait utiliser dans le lait entier pendant environ une demi heure voilà j'ai simplement suivi je suis venu les introduire je ne refais plus chauffer je mélange voilà alors comme je vous disais en début de vidéo si vous souhaitez des yaourts bicolores tout simplement il vous suffit de mettre un peu de confiture dans le fond la confiture qui vous plaît voilà et puis vous venez simplement remplir du lait tiède avec ces fermants vos pots voilà on a rempli les pots alors pourquoi je les ai remplis à l'extérieur vous vous en doutez c'est que si je déborde dans la yurtière faut tout nettoyer donc vous posez tout simplement les pots dedans voilà sont des pots en verre qui sont fournis avec l'appareil donc un petit poids l'avantage est que la stabilité ici au niveau de la température c'est parfait vous avez un peu d'humidité qui va se dégager vous aurez un petit peu d'eau à la fin qui va se mettre ici ça permettrait également de faire une barrière à l'air et de vraiment que vous ayez une fermentation de qualité au dessus vous avez une partie en plastique sur lequel vous pouvez poser les bouchons qui sont gradués pour le nombre de jours ou le jour de la semaine vous les avez fabriqué tout simplement que reste-t-il à faire alors selon le lait selon votre vos habitudes il vous suffit simplement ici de mettre le nombre d'heures on parle bien d'heures ici 10 11 12 et vous enclenchez votre yaourtière et vous la laisser travailler tranquillement alors on se revoit non pas dans 12 heures car j'en ai préparé à l'avance donc je vais vous montrer immédiatement le résultat voilà les yaourts que j'ai préparé alors personnellement je les mange avec un petit peu de miel le matin sur mes céréales ou simplement comme ça j'aime simplement manger des yaourts alors je vous montre le résultat donc et le meilleur test c'est ça donc le yaourt est ferme certains l'aime plus liquide à ce moment là ça dépend du lait ça dépend du nombre d'heures que vous avez dedans attention il faut les réfrigérer quand vous les sortez de la yaourtière il faut quand même qu'il soit mis au froid pour vraiment avoir cette texture alors on va simplement maintenant voilà donc voilà c'est simple c'est bon c'est délicieux c'est pas cher donc faites vos calculs regardez si vous avez envie également vous même de refaire vos yaourts de retrouver ce goût du yaourt naturel on ne parle ici que de lait il n'y a pas d'autres à part du ferment qu'on a mis au tout début après vous réutilisez des yaourts il n'y a aucun additif dedans simplement du lait que vous avez mis fermenté donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu une vidéo un peu découverte c'est pas une vidéo cuisine vous avez compris je suis pas un cuisinier je suis pas un chef je veux juste vous montrer que voilà des gens comme moi tout simple peuvent fabriquer des yaourts et retrouver le goût des choses simples de refaire sa yaourt maison voilà merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo vous êtes de plus en plus nombreux n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube laissez des commentaires vous avez des liens dans la description nos réseaux sociaux vous les connaissez facebook instagram pinterest également twitter et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao merci